salam alaykoum je vais repartager le lien avec les élèves salam alaykoum iman salam alaykoum iman donc en qatuiya l'écran bach ben ziyan position dien portable c'est clair il met un écran donc je vais mettre la foule assez bon c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair Donc le cours d'Yaliou, c'est le traitement thermique Donc en chauffe-vous, je n'aime pas les types de traitements thermiques Alors pour commencer, on donne une introduction générale Elle est le traitement thermique Oui, donc l'écran m'aura choisi C'est une troisième C'est une troisième C'est une troisième On va voir une écrane pour une approche Est-ce qui n'est pas pu couper ou un cabinet qui est trop bien Il n'y a pas d'éliminer. Si je n'étais pas d'éliminer, je sais qu'il y a des problèmes. Le Wifi Il n'y a pas d'éliminer. Donc je suis venu à regarder et je vais me plier il. Il n'y a pas d'éliminer, vous préfenez le swatch. iliot Sous-titrage MFP. ... 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 sauf les structures qu'il suffit de changer. L'axe, c'est un axe du pourcentage de carbone. Alors bien sûr, nous avons la structure initiale, c'est le fer. Nous avons un pourcentage 0, c'est-à-dire qu'on est ici. 0,008 ici. Donc nous avons quelques points, ce sont des points caractéristiques ou bien qui caractérisent le diagramme. Donc, c'est un diagramme qui décrit les différents états de l'acier et ça s'appelle un diagramme binaire, binaire, parce que c'est l'acier, parce que c'est le fer et le carbone. Selon la proportion du fer et du carbone. c'est-à-dire que le carbone n'est pas la structure. Alors, nous allons commencer par quelques éléments. Nous allons commencer par les éléments les premiers. La première chose, c'est que c'est 2, c'est 2.1. Nous savons l'analyzation, c'est 2. Bien sûr, on a vu 2, mais c'est 2. Alors, on a vu le cours, on a vu un autre cours, c'est 2,11, ou qui laissait dire 1.99, etc. Donc, la valeur, c'est à l'approximation, c'est-à-dire au voisinage de 2. Donc, on a vu le point, ce sont les aciers. plus que 2%, on parle des fentes. Donc, on a vu les aciers et les fentes. Ensuite, on a vu les aciers. Alors, on a vu le pourcentage en masse, c'est-à-dire au volume. Les aciers sont les aciers, c'est le fer alpha, ferrite. On a vu la définition des ferites. On a vu les aciers. Le ferite, c'est une solution d'insertion de carbone dans le fer alpha. Or, fer alpha, c'est fer alpha plus 1. C'est-à-dire au cas de 0% de carbone. Maintenant, on a vu la droite. On a vu la droite. En plus, 912, jusqu'ici, la structure de l'acier s'appelle fer alpha. On a vu le fer alpha. On a vu le ferite. Pourquoi ferite ? Parce que le fer alpha, c'est le fer carbone. Bien sûr, il y a 0,08, mais il y a 0,0007. Donc, il y a un peu de carbone. Et donc, c'est une solution d'insertion du carbone dans le fer alpha. Ensuite, on a vu le point 0,077. On a vu le point 1.1. On a vu le point 1.1. Et ensuite, on a vu le point 2. On a vu deux aciers. Les aciers hypo-eutectoïdes et les aciers hyper-eutectoïdes. Les aciers hypo-eutectoïdes et les aciers hyper-eutectoïdes. Les aciers hypo-eutectoïdes sont les aciers et les aciers hypo-eutectoïdes et les aciers hypo-eutectoïdes. Les aciers hypo-eutectoïdes sont les aciers hyper-eutectoïdes. On va faire la 2.1 ou la 2.1. Les aciers hypo-eutectoïdes. Donc, lax lax en est à la fin des aciers. On a vu le pointええ. Les aciers hypo-eutectoïdes, hypo-eutectoïdes, aciers hypo-eutectoïdes, et on la vu, si les aciers hypo-eutectoïdes. Pour faire l'chat, on a vu de cette zone. On a vu des aciers, on a vu une structure du fer alpha. On va mettre la structure du fer alpha. Quelle structure du fer alpha ? On va à voir ici. C'est une structure qui fait l'insertion du carbone dans l'affaire alpha. C'est une structure qui fait l'insertion du carbone. C'est une structure qui fait l'insertion du carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une structure qui fait l'insertion du carbone. 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 C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est une structure qui fait l'insertion du carbone. 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 Il y a une structure qui fait la structure de l'insertion du carbone. Vol appelle difícil. Alors, c'est une structure qui fait l'insertion du carbone. Ensuite, je vais vous présenter les autres zones, donc je vais vous présenter la férite et l'austinite et l'austinite et l'austinite et l'austinite et l'austinite et l'austinite et l'austinite. L'austinite et l'austinite et l'austinite et l'austinite. Voilà donc j'espère que je vais marcher un peu parce qu'on ne peut pas travailler avec un diagramme binaire fer carbone. Voilà, ensuite on va voir la zone la ou il y a donc on va voir les trois zones. On va voir une autre zone qui fait fer gamma à l'autre. Fer gamma à l'autre. C'est ici, c'est ici. Donc c'est ici. Donc on va voir. Donc faire gamma. Faire gamma. Qui est là, il va falloir avec l'osténite. Donc cette zone, il y a deux zones. Il y a deux zones. Donc on va faire alpha. Je vais faire alpha plus l'osténite. Ensuite, on va faire gamma plus l'osténite. on va faire gamma plus l'osténite. Alors il y a le quidus et solidus. Chez nous le quidus et solidus ? c'est la ligne qui est le 100% qui est le liquide alors qu'est-ce que c'est la zone qui est le 100% qui est le liquide ? il y a cette zone donc KINF P et après et ensuite ici c'est l'un de la ligne c'est la ligne de liquide ici, on a une sèmante qui vient ici c'est la 64 et là c'est la 64 et la 60 c'est un exemple de l'analyse c'est qu'on a pris un point ici comme si on nous abonne le mot redis il faut faire l'origine pour 97 on peut dire qu'on a plus une sèmante après on va voir quelle est la 64 ensuite on va sortir C'est la sèmante Ensuite, on va mettre l'aligné de ACM On va voir l'aligné ACM On va mettre 100% au Siennid Après, on va voir Je vais mettre l'instructur Ensuite, on va mettre l'aligné Pourcentage de liquide plus 1 gamma Et après, on va mettre l'aligné de l'aligné Et on va mettre 100% liquide Alors, on va mettre l'aligné Après, on va mettre l'aligné 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 qui est 100% directement avec 0.77 c'est à dire comme ça donc c'est un nassier qui est un nassier c'est un nassier du pourcentage du carbone 0.77 et c'est 100% c'est un nassier 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 hyper-octectoose c'est un nassier tu peuxiquer où c'est un nassier et un nassier c'est plus ph qu'il yait la couleur donc il y a des barres ici ou une gris qui mélangent donc cette gris ici c'est fer alpha ou l'autre, le gris français ici c'est perlite et donc c'est une combinaison de ferite et perlite alors c'est logique, c'est l'hypo, l'hypootectoïde, il y a cette zone qui est là cette structure qui est là c'est perlite, c'est la structure, c'est alpha plus fe3c c'est le fer alpha plus fe3c, c'est la zone ou bien c'est la structure perlite et c'est ferite, donc perlite, donc c'est P et c'est F automatiquement, c'est la zone ou bien P et F, c'est F plus P perlite plus ferite, alors la m'écoutube a l'agréable à l'abriviation la même chose, c'est P et c'est 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 donc cette partie qui est là, c'est perlite plus c'est Bon vam juir l'jambe l'hypare l'hypootectoïde les li 항 ou bien c'est elles qui sont perlite, 100%, c'est la zone ou bien c'est paf l'ombre est alpha plus fe3c, donc c'est alpha plus fe3c Et maintenant, les c'est hyper-autectoïdes qui sont des cèmantites plus perlites C'est-à-dire le C, ça aide le P Et ce n'est pas le P ? La structure alpha Et ce n'est pas la structure alpha ? C'est la structure de la structure de l'affaire Donc, il y a une forme de l'écoubique centrée Et il y a une structure 727 Alors, maintenant, un tableau qui peut être facilement laws Hypto-autectoïdes, c'est le pourcentage du C Quelle max 60.77 L'enter ، av conclusie, c'est le point 70.77 Et hyper-autectoïdes Se�ais plus Helm tattoo 77 Mais non plus l'enfant Hypto-autectoïdes Avec un mélange sur les paroles plus perlites 77, 100% perlites ou c'est-à-dire même 7, 7, 7 et juge c'est perlites plus sémantites donc cette structure est-ce qu'on va faire sur la courbe les lignes de transformation sont les lignes et les deux points de transformation sont les lignes A et B c'est-à-dire la ligne de transformation A1 c'est quoi A1 ? A1 c'est une ligne qui précise la fin de transformation au refroidissement de l'ostinite c'est-à-dire l'ostinite n'existe plus au-dessus de cette ligne il y a une c'est-à-dire le refroidissement c'est-à-dire l'ostinite A1 on vérifie on va rejoindre ici on va voir l'ostinite A1 la ligne A1 il y a une donc il y a un bleu bleu ou la ligne vert il y a un point il y a une température il y a une température il y a un paquet le refroidissement En refroidissement, la ligne A1 est la définition de la ligne A1. La ligne ACM indique la fin de dissolution de la sémantite dans l'osinite. La sémantite n'existe plus au-dessus de cette ligne. Donc l'ACM a délégé à la sémantite. Je fais l'ACM, je fais la sémantite. Donc l'ACM a délégé à la sémantite. Donc je vais vous présenter ceci. Et c'est ceci. Regardez ce qu'on a délégé à la sémantite dans l'osinite. Alors bien sûr, la sémantite n'est pas à la sémantite n'est pas à la sémantite n'est pas à la sémantite. Mais si je dépasse l'ACM, j'ai délégé à la sémantite. Donc, c'est indiqué la fin de la solution de sémantite dans l'osinite. C'est-à-dire, j'ai délégé à la structure de l'ACM de sémantite. A3 précise la fin de la transformation au chauffage de la férite en osinite. La férite n'existe plus au-dessus de cette ligne. Donc, A3 est délégé à la férite. Donc, férite A3. Il y a cette A3. Donc, C'est la fin de la transformation du férite. C'est la fin de la transformation au chauffage de la férite en osinite n'est pas à la férite. C'est la fin de la transformation du férite en osinite n'est pas à la férite en osinite n'est pas à la férite en osinite n'est pas à la férite. C'est la fin de la transformation du férite. C'est la fin de la transformation du férite en osinite n'est pas à la férite en osinite n'est pas à la férite en osinite n'est pas à la férite. Osinite n'est pas à la férite en 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 osinite n'est pas à la férite. C'est-à-dire que la température et le pourcentage est le point. Alors, les aciers sont les 2 0,77. C'est avec la transformation de fer gamma directement à la structure per litre. Il y a alpha plus 0,3c. C'est la courbe. Et finalement, le point tenu est le point B. C'est le point B. C'est le point qui est 4,3% de C et qui est 1148. C'est un point qui est devenue dans le liquide directement sur le gamma plus Fe3C. On va revenir et on va voir le point B. C'est ce qui est le point B. On va voir le point B. C'est ce qui est le point B. C'est le point B. On va voir le liquide. Donc, le liquide c'est le liquide. Il va changer la structure de gamma plus Fe3C. C'est ce qui est le point B. qui est devenue une réaction otétique. C'est le qui caractérise la direction B ou qui a choisi le point B, c'est ce qui est le point C. C'est ce qui est devenue dans le liquide. Et c'est ce qui est devenue dans les twins. Les RT. C'est un point caractéristique pour faire un mélange L'équipe est de l'équipe plus solide L'équipe est de l'équipe solide Mais c'est le point qui est de l'équipe de 12 solides Voilà, c'est la réaction de l'équipe L'équipe est de l'équipe Voilà, c'est ce qu'il y a Pour résumer, un petit résumé Au bout de la vidéo, on va prendre un live Les types de traitements de masse Les recueils, trompes, revenus On va prendre un live Les traitements de masse Au bout de la vidéo, on va prendre un live L'équipe ttt ou trc pour résumer je vais vous donner quelques éléments la première chose c'est ce que nous faisons pour résumer l'objectif de traitement thermique c'est améliorer les caractéristiques mécaniques c'est la première chose c'est la dureté, la ductilité etc donc mécanique, les caractéristiques mécaniques c'est l'objectif point l'autre le dernier point est les types de structures les types de structures cristallines le faire est la dureté, la structure le faire est l'alpha 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 il y a la structure de l'alpha ce qui est l'alpha le faire 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 est l'alpha 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 Alors, je vais vous parler de 912F147 parce que ça limite l'apparition de la structure. Alors, pourquoi nous donnons la solution de la C ? Quelle est la C ? La C, c'est un mélange entre le fer plus le carbone. Pourquoi nous donnons la C ? Carbone, l'atome, l'autre lettre, c'est le fer alpha, c'est une structure. L'atome, l'atome est la structure. Et avec l'atome, 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 c'est une structure. Donc, comment est-ce que le structure l'a dit ? Alors, on continue ici. Le structure l'a dit. Si le carbone zède à la le fer alpha, Il y a une structure, c'est une structure qu'on appelle ferrits. Donc, c'est une solution de carbone dans le fer alpha. Il y a un maximum de température au pourcentage du carbone. Il y a un maximum de température. Il y a un maximum de température au fer alpha, mais c'est un dépassage face à la 0,12%. Il y a un point de température. Point de température. Donc, il y a un F, la structure ferrits. La structure de C, toujours, mais il y a un fer gamma. C'est la structure ferrits plus le carbone. C'est-à-dire la structure qu'on appelle osinite. Osinite. Je sais que l'osinite, c'est l'association bien l'insertion du carbone dans le ferrits. Le fer gamma est un maximum de carbone qui est de 2,11%, ou le 2%, ou le 2,1%, etc. Ça dépend des précisions. Le ferrits est un maximum de carbone. Ce pourcentage est un limité de 2,11%, mais il y a un limité de la température de 118 millions d'euros. Mais on va voir sur le diagramme. Il y a une structure d'iel C plus les 3 Fe et ça donne Fe3C, c'est-à-dire les atomes de F plus C. Donc, un seul atom de carbone. C'est ce qui s'appelle la structure cémentite. Cémentite. Le situé à A, le cadre A, c'est un maximum. C'est un maximum. Il y a une marge de carbone. Il y a une marge de carbone. C'est un maximum. 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 Donc on a le diagramme Donc on a le diagramme Alors on a le diagramme Comment on a le diagramme ? Le diagramme est le diagramme qui est un axe Un axe de température Un axe de chauffage Un axe de pourcentage de C Et c'est la température Quelle est la zone laissante ? Les zones laissantes Quelle est la zone Quelle est la zone ? Quelle est la première zone ? C'est la structure Si tu es incliné Tu es un point max Et après tu es incliné C'est le point max C'est le point max C'est le point max C'est 0.0 C'est 0.0 0.0 C'est le point max C'est le point max C'est le point max C'est le point max Et la température C'est 727 Cette zone C'est la zone La zone F C'est le point max C'est le point max Ensuite Quelle est la zone ? Une autre zone Donc, elle est la zone 727 C'est la zone La zone La zone A1 Ensuite, on va changer la zone qui est ancienne qui va changer la zone et qui va changer la zone vers le point A 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 j'ai 0.77 là qu'il t'a dit j'ai dit qu'il t'a fait les acides au tectuïde 7.7 et là on a 2 ou bien 2.1 donc j'ai dit ce sont les acides ce sont les acides qui ont un pourcentage de carbone au fond 6.67 ce sont les les fentes donc comme nous avons fait nous avons une structure sur le point A de cette façon il est prêt à le fond mais au pourcentage max donc j'espère qu'on a l'écran pourcentage max pourcentage max pourcentage pourcentage 2.1 ou le 2.11 c'est l'osinisme c'est l'osinisme c'est l'osinisme c'est l'osinisme 2.11 donc on a défini la ligne A1 on a défini la ligne A1 et on a défini la ligne A1 et on a de la construction de l'osinisme l'osinisme a deux de la forme c'est l'osinisme et après c'est l'osinisme Et cette zone, je vais le nommer à Ossinit. Donc, c'est la zone vert. Donc, il n'y a pas de la couleur. C'est pas de problème. C'est la zone vert. Ça, c'est Ossinit. A. C'est F. C'est bon ? Donc, on a dit F ou A. C'est le mélange de A plus F. C'est le point qui est le fait ici. C'est le point qui est le fait ici. C'est le perlit P. Donc, P est ici. P plus F. Nous allons passer à cette zone qui est le fait. Le fait 67. C'est définir quoi ? Donc, si vous avez dit 67. C'est définir le Sémantit. C'est le Sémantit. C'est le Sémantit. ça correspond quand même à 6,75% donc c'est moins 6 où je ne vois pas c'est moins 6 il y a la structure DLFE3C donc lâchons les zones d'abord on a l'ancienne A les températures 1,000 ou 1,8 ou le pourcentage DL2.1 ensuite on a un autre point le pourcentage DL4.3 donc on arrive approximativement donc on arrive ici on DL4.3 et cette structure DLFE3C c'est le caractéristique DLFE3C et après DLFE3C c'est directement la structure DLFE3C c'est-à-dire on a un mélange un acide liquide où on a point B qui décide directement la structure DL-alpha plus EFE3C mais attention à la température pardon le pourcentage 4.3 et la température DL4.3 c'est-à-dire qu'il y a un mélange alors l'élange il y a un mélange il est relativement à l'os sinit c'est-à-dire que donc là, j'ai un diagramme DLFE3C la ligne A1 l'os sinit c'est-à-dire qu'il y a un ou qu'il y a un ou qu'il y a un mais il y a un c'est-à-dire qu'il y a un c'est-à-dire qu'il y a un c'est-à-dire qu'il y a un un des alacable sémantite ou A3 est-à-dire à l'alacable ferrite donc c'est-à-dire A3 et c'est-à-dire A3 et c'est-à-dire A3 et c'est-à-dire A3 et les deux points de transformation A et B et la sonde de ferrite et sinit donc il y a un perle P plus F et bien sûr c'est-à-dire que c'est-à-dire C est-à-dire C c'est-à-dire P plus C voilà donc c'est-à-dire que ce n'est pas ou j'espère que c'est bien clair bien sûr encore là il y en a un petit défaut donc c'est un point sa voix qu'on a l'air et qu'on fait le liquide plus gamma l plus gamma parce qu'on a dit la structure de gamma on a dit la structure de alpha c'est bon on a dit gamma et alpha mais je peux également ajouter delta avec les températures donc l'essentiel avec les lignes de transformation et les points de transformation j'espère que si vous avez bien ou sinon de connaître comme d'autres questions on peut d'autres live donc un choufou daba live tennis sur les traitements de volume